Et nous revenons ensemble à midi sur les propos polémiques du rappeur Booba. 20 ans de carrière, la sortie d'un 7ème album en solo dans lequel on trouve notamment la chanson « Les meilleures ». Une chanson et une interview pour suivre au parisien.fr dans laquelle le rappeur persiste et signe, écoutez. J'ai été étonné que ça ne soit pas passé avant déjà. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils avaient fait des représentations du prophète, etc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, ça ne va peut-être pas leur plaire ». Je cautionne ni l'un ni l'autre, mais je comprends les deux parties. Ils savent à qui ils ont affaire les mecs. Ils s'attaquent à l'islam, ils savent très bien qu'il y a un courant extrémiste, ils savent très bien comment les mecs fonctionnent, ils ont pris le risque de continuer à les attaquer. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Voilà ce que dit le rappeur Booba. Bonjour Jean-Michel Rimes. Bonjour. Vous êtes acteur, réalisateur, directeur. Je ne suis plus acteur, non, mais vous êtes toujours acteur, non ? On est toujours acteur aujourd'hui. Je ne suis chez vous, là. Peu importe. Directeur du théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Rimes, vous entendez ces propos qui font réagir. Regardez, on a beaucoup de jeunes ici qui viennent de Seine-Saint-Denis. Quand on entend des propos comme ça, comment réagit l'artiste que vous êtes ? D'abord, je considère que Booba a le droit de dire ce qu'il veut. La liberté d'expression, elle est pour tout le monde. Après, je crois qu'il fait une chose un peu de confusion. Je crois que Charlie Hebdo n'a jamais attaqué l'islam. Charlie Hebdo a défendu la liberté d'expression. C'est tout à fait différent. Je crois que dans le Coran, sans être un spécialiste, jamais on dit qu'on ne peut pas représenter le prophète. Ça, c'est une première chose. À partir du moment où il y a une espèce de fonction fondamentaliste qui nous menace, qui nous interdit de penser, qui nous interdit d'avoir la liberté d'être et même d'être insolent, c'est une attaque à toute la société. Et la défense de la liberté, ce n'est pas l'attaque de l'islamisme, c'est la défense de l'humanité. Car la liberté, elle est bonne pour tout le monde et surtout pour les musulmans. La défense de l'humanité, un esprit de responsabilité, c'est ça la limite d'un artiste ? Il n'y a pas de limite chez les artistes. Il n'y a pas la limite d'un artiste. Un artiste, il est là pour essayer d'éclairer le monde, de le faire respirer, d'aller dans des endroits qui sont un peu bouchés par une réalité difficile et définitive. Et nous, avec notre petite histoire, on est là pour creuser des galeries vers le ciel, un ciel où il n'y a pas d'intégriste, mais où tout le monde peut respirer mieux. Je dis bien tout le monde. Et surtout qu'il arrête de faire honte et surtout de cracher sur des gens qui ont été des héros, qui sont les dessinateurs de Charlie Hebdo.